De nouvelles dispositions pour mieux gérer les projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. C'est le premier responsable de l'institution financière en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, qui l'annonce. Des programmes structurants que nous allons financer, avec certainement aussi une mobilisation de ressources beaucoup plus conséquentes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois que de nouveaux projets préparés et approuvés par le Conseil d'administration de la Banque mondiale s'exécutent rapidement et que des mécanismes puissent être mis en œuvre pour mesurer de façon régulière les résultats qu'ils atteignent et s'assurer que ces résultats impactent qualitativement et impacteront aussi durablement sur les conditions de vie des populations. En attendant, la mise en application de ces mesures, la ministre chargée de l'économie et des finances se prononce sur les travaux de la deuxième revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Des enseignements en deux points. Premièrement, une meilleure appropriation des projets par les gouvernants et plus précisément par les ministères techniques est fondamentale dans les objectifs que nous recherchons. Deuxièmement, c'est l'adaptabilité qui traduit notre capacité à capitaliser nos acquis et tirer les leçons de cet exercice à l'effet de renforcer nos points forts et de corriger nos faiblesses. La ministre Cabaniale s'est engagée à mettre en place d'autres mécanismes afin d'améliorer les procédures de passation des marchés en vue du respect des délais d'exécution des projets et une des recommandations fortes des travaux en atelier. Merci. Merci. Merci.